Dans un quartier appelé Canada, se dresse un beau gros bloc appartement appelé Québec. Arrêtez! Non! Arrêtez! Monsieur Girard, vous n'avez pas le droit! Non, vous n'avez pas le droit! Fouillon! Votre fille a été prise avec des plantes potes, madame. Mais elle a juste 14 ans! On pourrait l'envoyer dans un centre de réhabilitation à la place? C'est fini sur les centres de réhabilitation. Le président du quartier Canada l'a dit. Maintenant, c'est la prison. Pas la prison! Ma fille va vraiment devenir une criminelle si elle va en prison. En réhabilitation, au moins, elle a des chances de s'en sortir. Si le président a dit la prison, ça va être la prison. Je refuse que ma fille aille en prison à cet âge-là! Vous habitez dans le quartier Canada, madame. Alors, si le président décide que c'est terminé la réhabilitation et que les jeunes passent par la prison, ça va se faire, que ça vous plaise ou non. Ça va faire 85 000 piastres. Hein? Ben oui. Les prisons, ça ne pousse pas dans les arbres. Vous trouvez ça exagéré? Eh bien, sachez que c'est exactement ce qui est en train de mettre en application le gouvernement Harper, au détriment des programmes québécois de réhabilitation qui ont fait leur preuve et inspiré d'autres pays dans le monde. Et ce sont les Québécois qui devront payer pour des prisons dont ils ne veulent pas. Pour éviter ça, il faut être souverain. La clé est là. Il suffit de la prendre pour être maître chez nous. Options nationales. La prochaine fois, c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada